Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Aimeriez-vous avoir le sens du rythme ? C'est ce que je vous propose aujourd'hui en vous proposant d'apprendre les motifs rythmiques à la guitare. C'est parti ! Très très heureux de vous retrouver. Cette leçon s'adresse à vous qui savez jouer un petit peu de guitare mais qui vous sentez très intimidé par ces horribles signes indéchiffrables. Alors attention je ne vais pas vous sortir l'encyclopédie musicale. Aujourd'hui pour un énième tuto sur la rythmique, donc aujourd'hui ça va être du 100% concret, 100% pratique, faites-moi confiance, je vais vous montrer des exercices et on va jouer de la rythmique ensemble. Ceci n'est pas non plus une leçon sur le strumming. Si c'était ça que vous recherchiez, et bien je vous conseille ce tuto que j'ai fait il y a quelque temps sur le sujet où je vous apprends à vous accompagner à la guitare. Vous allez aujourd'hui apprendre à jouer des noirs, des croches, des doubles croches, des triolets et ces motifs un petit peu plus complexes qui, vous allez le voir, ne sont finalement pas si difficiles que ça. Nous avancerons pas à pas des motifs les plus simples, au plus élaborés, pardon, mais nous allons rester concrets, nous allons rester concis. Donc ouvrez la description de cette vidéo pour accéder aux raccourcis et allez directement aux motifs rythmiques qui vous intéressent le plus. Allez, on attaque ! Prenez votre guitare et un médiator. Si, 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 j'insiste bien, tout le monde prend sa guitare et un médiator s'il vous plaît. Toi aussi, c'est parti ! On va commencer par jouer des noirs. Les noirs, eh bien, c'est le battement du métronome. Ici, nous sommes à 60 battements par minute, donc 60 BPM et le métronome, à chaque temps, joue une noire. On va jouer la corde de Mi grave à vide. L'attaque de la corde doit tomber précisément sur le temps. C'est ce qu'on appelle la mise en place rythmique. La même chose en jouant un accord. Toujours des coups de médiator vers le bas. Écoutez bien le battement et jouez sans tension. Les croches, si on divise une noire en deux, eh bien, on obtient deux croches. Donc, on va remplir cet espace par deux coups de médiator. Un vers le bas, un vers le haut. Donc, en aller-retour, on va alterner attaque vers le bas, attaque vers le haut. et ça va donner 1-E-2-E, 1-E-2-E. La même chose avec un Mi mineur. Ami, petit, ami, petit. Ma, tout le monde ne prend pas les rondes et les blanches. Alors, c'est volontaire de ma part. Sache qu'en 10 minutes, on n'aura jamais le temps de voir tous les motifs qui existent. Donc, on va faire un petit sacrifice et se concentrer sur les motifs, à mon sens, les plus importants et ceux qui sollicitent le plus la coordination des mains et le sens du rythme. J'espère que ça vous convient. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare en activant la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informés quand mon prochain tuto sera en ligne et ça sera peut-être celui qui vous aidera à débloquer votre jeu. On continue. Les doubles croches. Quand on divise une noire en deux, on a vu qu'on obtenait deux croches. Et donc, quand on divise une croche en deux, on obtient deux doubles croches. Donc, à la place d'une noire, nous allons jouer maintenant quatre doubles croches avec un motif bas-haut, bas-haut. Donc, à la place d'un temps, nous allons jouer quatre attaques de médiator. Donc, ça va faire un, deux, trois, quatre. On va jouer maintenant une seule corde. La corde demi-grave à vide en aller-retour strict. Pensez bien que sur le temps, vous avez un coup de médiator vers le bas. Bas, bas, bas. Un, deux, trois, quatre. Avec un accord, le mi mineur. Pensez bien à vous exercer au métronome seul pour voir si vous arrivez à garder le rythme. Maintenant, on va réviser un petit peu. On va jouer ensemble le motif noir avec deux croches. Donc, ça va faire noir, croche, croche, noir, croche, croche. Alors, comment ça s'est passé ? Si vous sentez de la difficulté, revenez aux étapes précédentes. Si ça s'est bien passé, félicitations ! On va jouer maintenant un motif de noir, quatre doubles croches, noir, quatre doubles croches. C'est une musique셋ienne. C'est une musique셋ienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez peut-être déjà vu ce motif quelque part, deux doubles croches avec une croche attachée. En fait, ce motif, il n'est pas si compliqué que ça. On vient de jouer à l'instant quatre doubles croches. Eh bien, imaginez que vous enleviez la dernière du groupe de quatre notes et que vous laissiez durer la troisième note un petit peu plus longtemps. Eh bien, ça donnerait exactement la même chose que si vous jouiez deux doubles croches attachées avec une croche. Je vous montre ça. On va voir également ce motif qui est la forme miroir du motif précédent. Sauf que cette fois-ci, il démarre avec une croche attachée avec deux doubles croches. Vous vous souvenez, les quatre doubles croches 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh bien, en fait, si vous laissez durer la première note, vous enlevez la deuxième et vous jouez la troisième et la quatrième, eh bien, ça va donner la même chose. Ça va faire 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. On attaque maintenant l'étriolet de croche. Ce motif, je rencontre beaucoup de confusion de la part de mes élèves quand ils le jouent. Au début, ils ont tendance à jouer trois notes très rapprochées les unes des autres et de laisser un espace. Donc, au lieu de jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien, ils jouent 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux motifs différents. Encore une fois, triolet de croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et deux doubles croches, croches attachées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour vous aider, l'étriolet, on va aller jouer juste avec des coups de médiator vers le bas. Corde demi-grave à vide. Vous êtes prêts ? 3, 4, et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait déjà pas mal de choses pour aujourd'hui. Bravo d'être arrivé jusque-là. J'aurais bien aimé vous en montrer un petit peu plus, mais on va être sage, on va être réaliste. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer pour la fin mon motif préféré. Il s'agit des sextolets. Donc, en fait, ça va être comme des triolets de croche qui vont être joués en double croche. Concrètement, on va avoir 6 attaques de médiator à l'intérieur d'un temps. Ne pensez pas que vous devez maîtriser tous ces motifs immédiatement. Prenez les motifs 1 à 1 et prenez le temps de les assimiler. Ouvrez la description de cette vidéo pour accéder aux raccourcis et pour travailler les motifs qui vous intéressent le plus. Merci énormément d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Je vous retrouverai le plus vite possible pour une prochaine vidéo. En attendant, vous vous souvenez, vous votez pour cette vidéo et vous abonnez à la chaîne Roux Guitare. A très bientôt. Bye bye.